Générique Très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau point de l'information, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 30 octobre 2024, à partir du vendredi 1er novembre 2024, l'Office togolais des recettes OTR va contrôler le paiement de la taxe professionnelle unique TPU pour les transporteurs routiers à travers. Le pays est pu à l'étranger au Tchad une attaque de Boko Haram contre l'armée fait une quarantaine de morts. Les précisions à suivre dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez, finance, à l'entame de ce journal. A partir du vendredi 1er novembre 2024, l'Office togolais des recettes OTR va contrôler le paiement de la taxe professionnelle unique TPU pour les transporteurs routiers à travers. Le pays, cette opération, vise à vérifier la conformité des transporteurs au paiement de cette taxe couramment appelée trimestre pour le troisième trimestre de l'année en cours. Des agents de l'OTR seront mobilisés sur le terrain, en particulier dans les rues, pour s'assurer que les transporteurs sont à jour de leurs obligations fiscales. En amont de cette opération, l'administration fiscale encourage les transporteurs à se conformer aux dispositions fiscales en vigueur, rappelant que la perception de la TPU pour le troisième trimestre 2024 est toujours en cours, en accord avec l'article 57 du livre des procédures fiscales. Dans le chapitre de la religion, l'église des assemblées de dieux de Sagbado a procédé dimanche dernier à l'ouverture d'une église annexe pour marquer l'observation de la campagne d'agrandissement de l'école de dimanche édition 2024. Il s'agit de l'église des assemblées de dieux de Gapé à Kogo, Zogbeji. Le premier culte dominical a été observé dans une atmosphère de fourrées. Chaque année, le mois d'octobre est dédié à la campagne d'agrandissement de l'école de dimanche dans l'église des assemblées de dieux du Togo. Raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est le thème choisi pour l'édition de cette année tirée de Marc 5, le verset 19. Une idéologie qui a pour but l'évangélisation et l'implantation des églises. C'est dans cette optique que l'église des Ades de Sagbado a implanté une église annexe agrapée à Gokbo, Zogbeji. Le premier culte a été célébré dimanche dernier lors de l'apothéose de la campagne d'agrandissement de l'école de dimanche. Nous sommes venus depuis le mardi et on s'est installés. Et mercredi, nous avons commencé la mission proprement dite. Et depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons recueilli au total 65 fidèles, à savoir faim, adultes et le reste ce sont des enfants. Donc Dieu a manifesté vraiment parmi nous ici. Et aujourd'hui, nous avons cette grande église qui a été implantée ici. Et nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus qui nous a envoyés sur cette mission et qui a été avec nous. Je voudrais encourager nos collègues évangélistes, les hommes de Dieu, que nous devons, c'est la mission que Dieu nous a envoyée, nous devons sortir. Nous devons sortir de nos casseaux, nous devons sortir de nos locaux pour apporter la bonne nouvelle. La moisson est grande, mais il n'y a plus d'ouvriers. Que chacun fasse du ministère du salut des âmes une priorité, car c'est la mission première que le Christ a confiée à l'église. Et puis, parlons toujours de la campagne d'agrandissement de l'école de dimanche. Elle s'est définitivement clôt ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Pédomé, démarrée depuis lundi dernier par Henri Veil. Le thème principal, suivons le point cumulant des activités de ce dimanche avec notre envoyé spécial sur les lieux. Marie-Louise Amouzou. Le mutisme coupable auquel se livrent les chrétiens face au ravage des puissances occultes contre les païens s'avère extrêmement dangereux. L'école de dimanche à cette campagne d'agrandissement a voulu sensibiliser les membres sur l'importance et les bienfaits du témoignage, ici dans le cas d'espèce de la guérison du démoniaque de Guadoa. Si tu es autour du thème, va et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce thème a eu un écho favorable à l'église des Assemblées de Pédomé, notre chaîne. Cet agrandissement s'est intitulé « Allez leur dire ce que Jésus a fait pour vous ». Cela nous interpelle à évangéliser, à raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. Je voudrais profiter de cette occasion et dire à tous les téléspectateurs, ceux qui nous reçoivent à ce moment, que c'est vraiment, on est en train de nous demander à évangéliser, à annoncer l'évangile, à donner la parole de Jésus à tous ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Pour le directeur de l'école de dimanche, la fête fut très belle. Par ce thème, il a relevé quelques aspects du témoignage. D'abord, le témoignage fortifie la foi. Le témoignage redonne confiance aux autres et les rassure. Permet également d'expérimenter d'autres espoirs et grâces du Seigneur. Il faut raconter à beaucoup de personnes qui sachent bien que le Seigneur est capable de faire des miracles encore aujourd'hui. puisque bonhomme, leur foi s'enferme et puis ça diminue. Aujourd'hui, c'est pour montrer le mot d'attir que le Seigneur est capable de le faire encore comme il l'avait fait avant. Les membres de l'église, eux, se félicitent du thème choisi par les responsables nationaux de l'école de dimanche et sont aguerris à appliquer cela à leur vie et surtout en sortant des renavants nombreux témoignés des bienfaits de Jésus-Christ aux autres. C'est bien qu'un chrétien puisse témoigner, puisque quand un chrétien témoigne, ça renforce la foi de quelqu'un. Et témoigner, c'est en quelque sorte demander encore. Quand nous témoignons, nous demandons encore que Dieu nous fasse une nouvelle chose. Et pour finir, je vais nous encourager à évangéliser, puisqu'il y a encore les âmes qui ne connaissent pas encore Christ. Et c'est important que nous leur apportions la bonne nouvelle pour que nous tous puissions adorer Jésus-Christ. Connaître un produit de renommée qui guérit un mal et le garder à soi est un mutisme coupable. Chrétien, nous en savons et connaissons plus des produits qui guérissent l'âme et le corps et délivrent des chaînes, les opprimis. Le garder pour nous seuls, c'est faire du mal à l'humanité. Sortons et envahissons les risées à mots pour porter au Jésus-Christ aux hommes. Faire des efforts sur terre afin de prendre part au royaume des cieux, c'était le sujet autour duquel a tourné la prédication. Dimanche dernier, à l'église des Assemblées de Dieu Temple Péniel de Ouarala, les fidèles ont été exhortés à bannir la distraction et la mobilité spirituelle. L'éclairage de Mabel Fiagno. Dans la course de la vie, le dépassement de soi est très important dans l'atteinte de ses objectifs. Ceux-ci s'appliquent également dans la marche chrétienne. Fournir des efforts pour prendre part au royaume des cieux. Dans l'église des Assemblées de Dieu Temple Péniel de Ouarala, ce sujet a été évoqué. Dans sa prédication, l'orateur a abordé plusieurs points qui ont été bien enregistrés par les fidèles. Dans ce message, il y a plusieurs points qui ont été soulignés, notamment l'effort que nous, en tant que chrétiens, dans ce siècle présent, nous devons fournir. Beaucoup de personnes ont commencé, mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir des héros qui sont en train de tomber. Et surtout, ce sont les paroles du pasteur que je suis en train de répéter. Et ça nous a beaucoup touchés. Personnellement, je pense que ce message vient m'interpeller à pouvoir revoir un peu ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour atteindre l'objectif que le Seigneur nous a fixé, celui de gagner des âmes. Et surtout, de ne pas oublier que nous-mêmes, nous devons arriver au bout. Nous devons arriver au bout, et nous devons arriver au bout, et nous devons arriver au bout. Il est pourriser à la première guerre, et nous devons arriver au bout. Et nous allons aller faire vite, pour nous arriver àלי venir, et nous allons arriver à hectare, pour les autres ? Vous voyez, nous, ne vous очерyez à trouvés comme maintenant. Nous sommes tous hésitaifs pour se lever en train de JakeAM. Cette ville est Forsché aني une personne à la mort sur notre Catalogne deerin. Ça a été, en enfin, fait la combative d'être hogienne de leur appât. Il n'y a pas d'être hâte. Tous les amis, a été hâte d'être hâte de nos fathers. Viviana takeicularly, Un thème choisi en fonction d'un constat bien précis. Quand je vois les démissionnaires, quand je vois les gens commencer à zêler, mais après tout, ils ne terminent pas. A mi-chemin, ils s'arrêtent et maintenant ils ne continuent plus avec le Seigneur. Alors que la parole reste toujours la vérité et Jésus reste toujours le vrai chemin de la vie et il n'y a pas à contourner. Donc ce qui reste pour nous, c'est de s'efforcer pour garder la sainteté, pour garder la parole de Dieu en nous, pour garder notre foi. Rester concentré sur la parole de Dieu, bannir la distraction pour être efficace et prendre part au royaume des cieux. Car la Bible a dit, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inémitiée contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Sur la scène internationale, une attaque du groupe terroriste Boko Haram a fait une quarantaine de morts au Tchad dans la nuit de dimanche à lundi. La cible était une garnison militaire dans le département de Kaya, près de la frontière nigériane, qui a tragiquement fait une quarantaine de morts. Parmi les soldats, a annoncé la présidence tchadienne dans un communiqué publié ce lundi. Le président Mahamat Idris Déby Itno s'est rendu sur place tôt dans la matinée à donner le coup d'envoi de l'opération Ascanit pour poursuivre traquer des assaillants jusque leur dernier retranchement. Nous invitons ainsi la communauté chrétienne à être en union de prière avec le Tchad. Culture, pour clôturer ce journal, le Togo se prépare à accueillir la deuxième édition du Festival des loisirs des pays ouest-africains qui se déroulera du 15 au 16 novembre prochain au stade de Kégyé à Lomé. Cette année, le festival adopte le thème « Les loisirs, vecteur de cohésion sociale et de développement communautaire ». L'objectif de ce festival est de renforcer les liens de coopération et du vivre ensemble entre les communautés des pays de l'Afrique de l'Ouest membres de la COFÉGES. A ce titre, des séances de jeu des pays qui font partie de la COFÉGES sont à l'agenda. Au total, 10 pays francophones d'Afrique de l'Ouest prendront part à cet événement, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et le Niger. Et c'est sur cette information que s'arrête ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous également de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada